Alors nous sommes ici maintenant sur le village de Moray-Saint-Denis, village qui est beaucoup plus petit en taille que le village de Gevray-Chambertin, et effectivement un village qui lui aussi est marqué par une combe, alors moins spectaculaire, la combe de Moray, comme on l'appelle, mais qui pourtant va jouer un rôle, alors peut-être moins d'un point de vue géologique, que d'un point de vue climatique, puisqu'on aura un peu d'air froid qui va descendre, et en tout cas elle va découper le versant plusieurs expositions, c'est intéressant de regarder ce climat, l'arrêt froid, donc tourné vers le nord, ce qui explique son nom, et puis la côte rôtie, donc la côte qui rôtie au soleil, puisqu'on a une exposition plein sud. C'est intéressant de voir un petit peu la signification de ces climats. En tout cas ce qui est intéressant sur Moray-Saint-Denis, je dirais c'est le découpage au niveau des couches géologiques qui viennent s'empiler, puisque vous regardez ici près de la route 74, on va retrouver l'appellation village, Moray-Saint-Denis, ensuite on a presque comme un millefeuille des terres qui sont un petit peu plus argileuses, et surtout avec sous-jacent la roche, les ruchos, ce qui signifie la roche, qui vont donner un petit peu plus de puissance au vin. C'est une zone de premier cru intéressante, avec le Clos des Ormes, avec le Clos Sorbet par exemple, qui ont bien des caractéristiques particulières. Et puis au-dessus de la route des Grands Crus, qui vient couper ce village en deux parties, on va retrouver là ces marnes, ces calcaires, qui donnent au vin sa puissance, sa concentration, sa complexité, et c'est toute une zone de Grands Crus. D'ailleurs Grands Crus spectaculaire, Clos de la Roche, Clos Saint-Denis, Clos des Lambrets, Clos de Tart, une partie des Bonne-Mare. Donc des Clos, beaucoup de Clos, c'est certainement le village de Moray-Saint-Denis, celui qui compte en Grands Crus le plus grand nombre de Clos. Et puis en remontant vers le coteau, le dessus du coteau, à noter qu'il monte beaucoup plus haut que le versant de Gevray-Chambertin, on va dépasser les 300 mètres, 320, 340. On va retrouver d'abord une zone de premier cru, avec des vins assez élégants. On est sur effectivement un coteau très pierreux, très rocailleux, mais qui ont un tout petit peu moins de puissance, moins d'argile, donc un peu moins consistant. Et puis on va terminer le coteau par une appellation village, là, il faut dire qu'on est sur une zone, d'ailleurs qui va se prolonger au-dessus du Clos de Lambret et du Clos de Tart, sur une zone extrêmement caillouteuse. On voit beaucoup de cailloux blancs, de pierres blanches qui se délitent. Donc vous voyez, Moray-Saint-Denis, une appellation qui n'est pas toujours très connue, mais qui offre une variété de vins intéressantes, en passant de l'appellation village au premier cru et au grand cru. Merci. 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 Merci.